Si vous êtes cadre, dirigeant, gestionnaire ou chef d'équipe, ça va finir par vous arriver. Vous allez devoir annoncer un changement d'orientation, revenir sur une décision, ou pire, briser un engagement. Comment communiquer un tel virage sans perdre votre crédibilité auprès de vos interlocuteurs et sans affaiblir le lien de confiance que vous avez avec eux? Je vous propose de faire le tour de la question en cinq étapes. Premièrement, assumez votre responsabilité. Même si la décision de changement ne vient pas de vous personnellement, la première chose à faire, c'est d'admettre que vous aviez déjà annoncé ou promis quelque chose qui doit être modifié. Essayez pas de le déguiser ou de le passer sous silence de peur d'avoir l'air faible. Au contraire, il faut du courage pour revenir sur une décision. Deuxièmement, passez en mode empathique. Quand on doit annoncer quelque chose qui risque de provoquer du mécontentement, on a tendance à se mettre en mode défensif, ce qui rend la véritable communication impossible. Passez plutôt en mode empathique, en changeant de point de vue. Mettez-vous à la place de vos interlocuteurs pour voir l'impact que pourrait avoir ce changement dans leur vie. Troisièmement, donnez les raisons. Une girouette tourne au gris du vent, pas vous. Il y a des raisons derrière le changement que vous devez annoncer. Expliquez-les de la façon la plus objective possible. La transparence ne va que contribuer à votre crédibilité. Attention cependant de ne pas révéler d'informations confidentielles ou contraires à un plan de communication déjà établi. Quatrièmement, écoutez. Une autre tendance, quand on doit annoncer quelque chose de désagréable, c'est de se dépêcher comme si ça allait faire moins mal. Encore une fois, j'en appelle à votre courage. Prenez le temps de dire ce que vous avez à dire, puis d'écouter ce que vos interlocuteurs ont à dire en retour. Si vous écoutez attentivement, vous allez entendre des pistes qui vous aideront à compléter la cinquième et dernière étape avec succès, qui est de prendre un nouvel engagement. Votre nouvel engagement devrait tenir compte des réactions que vous avez entendues. Soyez attentif toutefois de ne pas créer de faux espoirs. Et si les gens hésitent à commenter, vous pouvez leur demander, quelle est votre réaction? Comment aimeriez-vous que? Votre objectif, c'est de confirmer le nouvel engagement et l'adhésion de vos interlocuteurs. Il me reste une dimension à ajouter à toutes ces étapes. C'est la dimension émotive. Si vous voulez demeurer inspirant et influent quand le vent tourne, assurez-vous de garder votre sang-froid. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de vous préparer à communiquer.